De fin pour cette série, série Netflix, personnages d'ici Comics, qu'est-ce que ça a donné ? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah ! Maramony, elle conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et les Garmades sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de la plateforme Netflix de série. On parle aussi de DC Comics. Et oui, DC Comics et Netflix, un petit partenariat pour certains personnages. Notamment l'univers de Sandman. On a eu aussi pour cette année, qui fait partie de l'univers de Sandman, Deadbot Detective. Pardon, j'ai oublié un mot. Mais on a aussi, effectivement, Sweet Sauce. Et donc là, on avait le droit à la saison finale. Que voici la fiche. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi parle cette saison 3 ? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Direction l'Alaska pour cette saison 3. Il était une fin de... Du coup, comme le dit juste avant, direction l'Alaska. Donc la saison 1, en fait, pour refaire aussi le contexte, dans cet univers... Alors, DC, mais ce n'est pas l'univers où il y a Batman, Superman. C'est un autre univers. Donc là, en fait, dans cet univers, les humains ont commencé à avoir des enfants. Mais des enfants particuliers qu'on appelait des hybrides. Parce qu'ils avaient des similitudes avec des animaux. Donc certains avaient des écailles, certains avaient des ailes. Et nous, notre héros, Gus, avait des petites cornes de cerf. Donc toutes ces saisons, on va dire qu'il vit caché avec son papa. Mais après, malheureusement, il va se passer des événements. Il va se retrouver tout seul. Mais il va faire la rencontre du fameux grand balèze. Et en fait, on se rend compte que l'humanité est en train de s'éteindre. En tout cas, va s'éteindre avec les années à venir. Parce que une nouvelle race est en train de prendre le dessus. les hybrides. Donc on voit toute cette aventure. La saison 2, justement, des hybrides, notamment avec Gus, ils sont capturés. Donc là, on va dire que toutes ces saisons 2, l'arc principal, c'est comment s'échapper. Avec ce que je trouvais l'antagoniste, c'était vraiment pas mal de la saison 2. La saison 3, donc même si on utilisait l'antagoniste, là, Gus a découvert que sa maman est en Alaska. Donc il va falloir aller avec ses amis en Alaska pour savoir le pourquoi du comment. Et peut-être même résoudre ce mystère, ce fameux virus. Parce que oui, en même temps, il y a un virus qui menace l'humanité par une maladie qu'on voit avec tremblement plutôt du droit droit. Du doigt ? Du bras droit ? Du droit 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 ? Ok, vous avez compris. Donc vraiment pour dire nouvelle race. Et en plus, un virus qui fait éteindre l'humanité. Donc c'est pour ça, comment gérer tout ça pour cette saison finale. Ok ? Qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes ? Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que trois fois mille. Alors, le casting fidèle à lui-même. Donc que ce soit Gus, le Grand Balèze, toute la panoplie. En gros, pendant les trois saisons, c'est fluide, c'est linéaire. Je l'ai dit, je préférais l'antagoniste quand même de la saison 2. Ça, pour moi, le meilleur antagoniste de cette série est sur trois saisons. Même format, huit épisodes, quarantaine de minutes, 40-45. Ça ne change pas. Après, que dire ? Surtout que là, l'antagoniste, donc là, du Kansas, on savait qu'il y avait plusieurs territoires. Donc des hommes riches par rapport à ce qui arrive au niveau du monde. Là, les virus qui menacent tout le monde. Et en plus, les futurs enfants à venir sont tous des hybrides, en gros. Là, pareil, à un moment, il y avait un arc qui était intéressant. C'est qu'une personne qui avait eu quatre enfants, carrément une portée, ça allait avec des hybrides de loups. Et tu avais l'impression qu'elle les élevait pour que les loups deviendront des animaux, de chasser justement notre Gus avec, lui, un hybride plutôt vertiré vers un cerf. Mais non, en fait, pas du tout ça. Mais ça aurait pu être développé par les super loups, mi-humains, mi-loups. Non, sans plus. C'était vraiment... Il y avait un potentiel là-dessus, mais pas exploité. Ça reste quand même un bon résumé. C'est une série, certes, fantastique, mais pour un public quand même à la fois, je dirais, adolescent, enfant, ou alors adulte avec son adolescent, son enfant. Pourquoi pas passer des petites soirées, des petits après-midi, quand il pleut ou on ne sait pas quoi regarder. On a un soir avec son enfant, tout ça. Ouais, pourquoi pas conseiller cette série. Mais après, il y a tout un message derrière, justement, sur si jamais il y a eu ce virus, il y a eu quelque chose, que l'homme ne prend pas soin de la nature, que eux, justement, l'espèce qui est en train d'émerger, mi-homme, mi-animaux, les animaux, eux, prennent soin de la nature. Il y a tout un message autour de ça. Après, quand même, je trouvais ça assez long. Et au niveau de l'aventure, au niveau des enjeux, voilà, c'est pas non plus... Moi, je ne conseille pas pour les adultes. Voilà. Mais après, voilà, ça reste une petite aventure sympathique, une petite aventure fantastique, voilà, qu'à partager en famille, j'ai envie de dire. Voilà. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de la saison, carrément, série même, série de Sweet Stoss. Cherchez le nom, j'allais dire gueule sucrée, parce que, ouais, dans la VF, ils disent gueule sucrée, donc, mais bon, Sweet Stoss, si vous cherchez, parce que si vous cherchez gueule sucrée sur Netflix, je ne trouve pas gueule sucrée, donc, Sweet Stoss, donc, bah, en gros, voilà, pour moi, aventure familiale. Donc, après, si vous êtes fan de DC, non, vous n'allez pas voir du Superman, du Batman, non, non, il y a plein d'autres choses, il y a l'univers principal DC Comics, mais il y a aussi d'autres choses, par le biais de Vertigo aussi, notamment, et Netflix, ils ont des petits partenariats, comme j'ai cité en début de vidéo. Non, vous n'attendez pas à ça, il y a quand même du surnaturel, mais là, c'est vraiment... nos héros, on va dire, sont des enfants, donc, c'est pour ça qu'aussi, ils ne vont pas faire des grandes prouestes héroïques, mais il y en a quand même, il y a des actes héroïques, mais, voilà, c'est centré avec des enfants. Il y a tout un message aussi, un point de vue de prendre soin de notre planète. Après, voilà, aventure familiale pour moi. Donc, l'avis sonore, par rapport à cette aventure familiale, bah, pour moi... C'est un... Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger ! Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur la chaîne. Il y a des playlists en spécial DC Comics, Marvel aussi, après, tout ce qui est spécifique, science-fiction, fantasy, horrifique. En tout cas, si ça vous plaît, ce type de vidéos, avis, séries, films, animations, c'est pop culture, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis, d'ailleurs, tiens, la partie DC, Netflix, Sandman, Detective Blue Boy, Bodies aussi, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Surtout que la plateforme Max arrive, et eux qui ont tous les droits sur DC, peut-être qu'il y aura de la récupération, on verra bien. On ne sait pas de quoi dire l'avenir. En tout cas, prenez soin de vous, pour votre avenir, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada